Le 11 septembre 2021, il s'est tenu à Vigneux-sur-Seine, le forum des associations sportives. Étaient présentes à cet événement plusieurs associations de Vigneux-sur-Seine et de mangerons. Parmi elles, on pouvait remarquer la présence de la célèbre Olympique Karate Club de Vigneux-sur-Seine. Le stand de l'Olympique Karate Club était animé par son président Bernard Dandilou, le préparateur physique de LOKC, Arnaud Osegou, et les champions n'ont dit beaucoup qu'il faut qu'il n'y ait pas d'héritage de la célèbre Olympique Karate Club de Vigneux-sur-Seine et de recruter de nouveaux adhérents. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes en train, vous tenez un stand ici, et en regardant les différents écrans, il apparaît que vous êtes un sportif et vous proposez donc des services dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous décliner le nom de votre association ? L'association s'appelle Fit in Progress, c'est une association de fitness sur du digital, on propose de vous faire du sport à la maison, sans vous déplacer, avec différents types, que ce soit du renforcement musculaire, du cardio, des choses aussi douces comme du stretching, du pilates, du yoga. Tout ça en live, en replay, avec de l'accompagnement personnalisé et sans engagement, pour améliorer votre condition physique et pour améliorer votre condition morale également. D'accord. Et tout cela se passe en ligne ? Tout cela se passe en ligne sur www.fitinprogress.fr. D'accord. Ok. Très bien. On a 120 adhérents sur le site, sur la plateforme, et on espère que cela va monter un peu plus, parce que du coup, c'est un peu l'avenir, le digital, et cette formule s'adapte à votre organisation de vie. C'est-à-dire que ce n'est plus à vous de vous adapter au créneau d'une salle de sport, c'est la salle de sport qui va s'adapter à votre condition physique. Ok. Très bien. C'est fort intéressant ce process. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Je vous souhaite bon vent et bon courage. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Je me trouve là devant une autre association. Comme vous pouvez le constater, les associations à Vigneux, elles sont nombreuses, et ce qui témoigne du dynamisme associatif dans la ville de Vigneux. Nous allons nous rapprocher de ces belles dames qui vont nous dire exactement en quoi consiste leur association. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez me dire... ...critmique et sportive. Oui. C'est à mi-chemin entre la danse et la gym. Très bien. C'est sportif. Il y a des Jeux Olympiques, enfin, voilà. D'accord. Et on travaille avec des engins. Le ballon, le revend, le cerceau, la corde, les massures. D'accord. Très bien. Alors, depuis combien d'années votre association existe à Vigneux ? 30 ans. 30 ans, quand même ? Ok. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'adhérents ? Beaucoup licenciés ? Ben, par contre, le Covid nous en a fait partir beaucoup. Alors ça, c'est une réalité, une triste réalité qui a plombé l'activité associative. 200 ans en compétition, c'est très très dur. Ah oui, vous faites de compétition ici ? Ah oui, je peux regarder l'outil. Ah d'accord. Ah oui. Et là, vous avez des belles images de... D'accord. Bienvenue. Vous pouvez voir là, les performances des adhérents de cette association. C'est formidable. Elles sont belles et elles sont performantes et dynamiques. Ah oui, ah oui, c'est du haut niveau ici. C'est clair, hein. Formidable. Alors, donc, vous me dites que vous avez une centaine d'adhérents ? Non, on en a vu plus, mais je ne suis pas sûre qu'on les faisait à la rentrée. À la rentrée, quoi. Alors, d'accord, mais il faut croiser les doigts que vous les ayez parce que, croisons tous les doigts parce que nous espérons que cette année, nous allons travailler de façon continue jusqu'à la fin, sans qu'il y ait de coupure, voilà. Effectivement, parce que ça a déstabilisé pas mal de bon nombre d'associations et je suis certain que certaines associations ne se rélèveront pas de cette pandémie. Donc, voilà, écoutez, satisfait de savoir que votre association s'appelle donc COVGR. GR, ok. C'est gymnastique. Ok. Alors, COVGR, ça veut dire quoi ? Alors, voilà, impide de Vigneux, gymnastique, rythmique. Ok. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite donc bon vent. Merci. Merci. Alors, donc, là, je suis devant une association, semble-t-il, qui s'appelle Cercle de tir de mangeran. Voilà, donc, c'est une association de Vigneux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une association qui doit certainement avoir une certaine expérience. Et là, vous avez des trophées qui signifient le dynamisme de cette association. Et voilà, donc, nous allons nous rapprocher des membres de cette association pour qu'ils nous répondent, qu'ils répondent à quelques questions. De façon que nous ayons une idée nette et claire, une idée claire de ce que fait cette association, ou du moins de son objet. Voilà. Et donc, voilà, je vais me rapprocher. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelle votre association, s'il vous plaît ? C'est le club sportif, tir sportif mangeran. Ok. Donc, mangeran, ça veut dire que vous êtes une association de mangeran ? Oui. Qui vient d'exposer à Vigneux ? Oui. D'accord. C'est dans le cadre du département, en fait, de l'Essol. Oui, voilà. Très bien. Alors, donc, je vois que vous avez plusieurs trophées ici sur votre stand. Ce qui signifie que vous participez souvent à des compétitions, certainement nationales et internationales. Combien d'adhérents, combien de licenciés avez-vous au sein de votre association ? Oui, au sein de l'entour des 200. D'accord. 200 ? Oui, oui. Wow. C'est une grosse affaire, ça. À peu près, à peu près. D'accord. Et depuis combien de temps vous existez ? Moi, c'est de 2007, mais le club existe de... Depuis 30 ans ? Oui, oui. D'accord. Ok, très bien. Dans 30 ans, franchement, bravo pour cette longévité. Et donc, le cercle de tir de mangerons. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Et nous vous souhaitons bon vent. En espérant que cette saison, la pandémie ne va pas nous mettre à genoux. Voilà. Bravo et bon courage. Merci à vous. Oh, merci. Association CO Vigneux, Sports et Loisirs. Voilà. Cette association est en train de réaliser ses inscriptions. C'est une association qui pratique la natation, qui propose la natation. L'aquazumba. Gym aquatique. La zumba. Alors, là, je me trouve devant une autre association, De Vigneux-sur-Seine. Pour que vous ayez une idée nette de ce qu'il y a dans les activités qu'elle propose, je vais vous faire entendre les membres de cette association qui sont là, devant vous. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le nom de votre association et quel est son objet, son activité ? Alors, on fait du water polo. C'est l'association conchoronaise water polo. D'accord. En quoi consiste water polo ? C'est un genre de handball dans l'eau. Genre de handball dans l'eau. Voilà. Ah tiens, c'est ce que nous sommes en train de voir à l'écran. C'est du direct. D'accord. C'est un match qui se joue là, en direct ? C'est un match qui se joue entre Noisy et Eren. Et Eren, enfin. Et Eren. D'accord. C'est un match qui se joue dans quel cadre ? C'est un fonctionnel, en France. Ok. Très bien. Et donc, l'association s'appelle ? AMWP. AMWP. Association ? Monchoronaise de water polo. Ok. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Donc, vous avez reçu du monde ce matin ? Les inscriptions, les gens sont en de l'engouement pour s'inscrire ? Oui, on va voir ce que ça donne. Très bien. Nous espérons que nous aurons une année complète cette année. Et que la pandémie ne gênera pas notre activité associative. En tout cas, je vous encourage et merci beaucoup. Merci. Au revoir. De l'association, voilà. Très bien. Donc là, je suis devant une association, semble-t-il, qui s'occupe des scouts. Mais pour avoir une idée nette et claire de l'activité de cette association, je vais poser quelques questions et vous entendrez les réponses. Bonjour, madame. Bonjour. Dites-moi, vous êtes bien une association de scouts ? Et comment s'appelle l'association ? Le scouts et guides de France. Le scouts et guides de France. Vous êtes à Vignes-sur-Seine et depuis combien d'années ? En fait, on est sur Montgeron et nous avons aussi des jeunes qui sont de Vigneux. Donc c'est pour ça qu'on vient au Forum de Vigneux. D'accord. Donc vous êtes de Montgeron et comme nous sommes dans le même département, il y a des jeunes qui viennent de Vigneux et qui participent aux activités de votre association. Très bien. Vous avez combien d'adhérents à peu près ? Au moins une centaine. Au moins une centaine. Oh oui, c'est une grosse affaire. C'est déjà une grande association, ça. Je suppose que votre association existe depuis fort longtemps. Oui, tout à fait. Parce que c'est national, c'est mondial même. Ah oui, les scouts, oui. Voilà. C'est mondial, exactement. C'est vrai que ça fait qu'il y a un certain temps quand même qui sont implantés. Ok. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que vous êtes vraiment bien installés. Vous avez même un maillet de commandement. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc là, je suis devant une association de Vigneux sur scène. C'est une association, semble-t-il, parce que là, je vois des gants. Alors, est-ce que c'est une association de boxe ? Je ne saurais répondre à ma propre question. Je vais donc m'approcher des encadrants ou des responsables de cette association qui répondront à quelques questions de ma part, pour que nous ayons une idée du contenu de l'objet de cette association. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous décliner le nom de votre association ? Alors, c'est AMJB. 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 Qui veut dire quoi ? Qui veut dire Aurélie, Nina, Jareto, Bergandie. Nombre, prénom, famille. C'est une association familiale. C'est une association familiale. Très bien. Qu'est-ce qui a motivé le choix du nom de cette association ? Est-ce que c'est un souvenir ? Non, c'est compliqué de trouver un nom déjà. C'est compliqué ? On ne le passe. Voilà. Et puis, on a nos deux familles dedans. Donc, du coup, voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est une association familiale. Et son objet, c'est quoi ? Vous pratiquez la boxe ? Boxe française. C'est la boxe française. D'accord. Et vous êtes, l'association existe depuis combien d'années ? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et donc, vous avez combien de licenciés, d'adhérents à peu près ? Hors Covid ou Covid ? Alors, ça, ça, ça et en effet, nous avons eu, enfin, toutes les associations quasiment, de partout dans le monde, toutes les associations du mal à terminer la saison. Et d'autres, d'ailleurs, à l'issue de la saison qui vient de se terminer, que certaines associations, certes, peut-être ne reprendront pas l'activité. Parce que nous avons, enfin, les associations ont reçu un coût vraiment énorme. Donc, du coup, mais si vous êtes au forum aujourd'hui, ça veut dire que vous avez survécu aux affres de la pandémie. Voilà. Ben, post-pandémie. Post-pandémie, on était à 100... 160 ? Non, 117. 117. 117, 121 ? 117, 121 ? Ah ouais, voilà, mais franchement, c'est un succès, parce qu'une centaine d'adhérents, de licenciés, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ah oui, félicitations en tout cas. Merci. Très bien. Mais je vous souhaite donc bon courage. Merci. Et puis, en espérant que cette année, cette saison, va être, voilà, que nous allons tenir notre activité de manière continue jusqu'à la fin, en croix des doigts. Merci beaucoup. Merci. C'est là le poste de président. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada